Bonjour, nous sommes le vendredi 3 septembre, premier vendredi du mois, journée aussi consacrée au Sacré-Cœur. Nous sommes invités aussi à fêter Saint Grégoire le Grand, l'un des quatre grands docteurs de l'Église d'Occident. Pape, on l'appelle le Grand parce qu'il a profondément marqué son temps au VIe siècle, notamment parce que, issu d'une famille zélée de commis de l'État, on pourrait dire, il est rentré dans l'ordre monastique de Saint-Benoît et qu'il a trouvé là l'équilibre, je dirais, de cette nouvelle paix. La paix romaine s'est substituée la paix bénédictine, la paix bénédictine, aura et labora. Il a mis en valeur la vie de Saint-Benoît pour la donner comme un modèle, modèle d'organisation, modèle de relation fraternelle, modèle de travail pour une société renouvelée, qui ne fait exception de personne, mais qui considère esclaves et hommes libres, qui considère hommes de cultures différentes, comme d'abord des frères et sœurs dans le Christ Jésus. Et c'est ce regard, illuminé par l'amour de Dieu, qui divinise, qui a orienté toute son activité pontificale à une époque où il y avait vraiment cette séparation entre les hommes libres et les esclaves, mais aussi les barbares, ce qu'on considérait comme barbares, et puis les hommes civilisés. C'était l'époque des invasions, donc de toutes ces tribus qui arrivaient. C'est tout à fait étonnant, pour obtenir une paix effective à Rome et en Italie, le Saint Grégoire le Grand fut un véritable pacificateur. En fait, vraiment, à la différence de l'empereur byzantin, qui partait du présupposé que les lombards étaient seulement des individus grossiers et prédateurs, à vaincre ou à exterminer, Saint Grégoire voyait ces personnes avec les yeux du bon pasteur, préoccupées de leur annoncer la parole du salut, établissant avec eux des relations fraternelles, en vue d'un avenir de paix fondé sur le respect réciproque et sur la coexistence sereine de tous ces hommes et ces femmes d'origines diverses. C'est lui qui s'est occupé aussi d'envoyer des missionnaires pour visiter les Visigoths en Espagne, les Francs, les Saxons, les immigrés en Britannia. Voilà, donc nous pensons bien sûr à l'Angleterre avec Saint Augustin de Canterbury. Alors je voudrais aujourd'hui que nous puissions, nous aussi, dans une confiance qui puise cette confiance dans le cœur de Jésus, considérer le temps présent dans cette lumière pacifique, c'est-à-dire cette lumière qui nous relie à Dieu comme des enfants et qui fait voir en chaque être humain, du plus petit au plus grand, de toute origine, des enfants de Dieu. Certes, il y a des dangers, certes, il y a aussi des violences, et que dit en ce moment ? Mais à nous, je dirais chrétiens, à nous, fils et filles de Dieu et frères de Jésus, il nous faut témoigner de cet esprit de paix, être des véritables pacificateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite une très belle fête à tous les Grégoires et que Saint Grégoire le Grand veille sur son Église. Nous avons tellement besoin aussi de sa prière. Amen.